Salut à tous et bienvenue dans l'entro, aujourd'hui on va parler holster, mais pas n'importe quel holster, holster en cuir. Cuir. C'est parti. C'est parti de leur holster, j'ai dit écoute, tant qu'à faire, autant faire une petite vidéo de présentation. Ça ne mange pas de pain, et puis pour tout vous avouer, je ne comprends pas vraiment le système d'influenceurs via Instagram, parce qu'une photo, on dit que ça vaut mille mots, mais au final on n'en sait pas beaucoup plus sur les produits. Il s'agit donc de holsters en cuir artisanaux, enfin en cuir, ils font aussi du kydex, ils font aussi du nylon, mais le cœur de Kraft Holsters, c'est vraiment le holster en cuir pour arme à feu et par extension pour la plupart de nos répliques, tant qu'elles respectent des dimensions RS1. Il y a des centaines et des centaines de holsters disponibles sur le site internet, je vous mets ça dans la description de la vidéo. Les holsters en cuir sont fabriqués avec du cuir de qualité en provenance d'Italie, du fil allemand renforcé pour les coutures, et Kraft Holsters travaille avec les plus grands fabricants de holsters. Mais voyons ce que j'ai commandé. Hop là ! C'est sympa, petite boîte. Welcome to the Holsters Club. Alors, il doit y avoir normalement le holster, un guide de casse pour le holster, une carte de membre, les bénéfices du club, et bien sûr s'il y a le moindre problème, vous contactez Kraft Holsters, et ils répondront à vos questions. Alors, il y a un petit peu de paille, je ne sais pas ce que c'est. Ça fait Kraft quoi ! Bon, ça en met un petit peu partout, mais c'est sympa, c'est bien présenté. Donc, le holster ici, bien emballé dans une petite pochette, mais bon, je dois vous avouer que plus ça va, et moins il y a d'emballage, et plus je suis satisfait en fait. Hop, là, on va donc retrouver le holster, je vous parlerai de ce modèle dans quelques instants. Un petit drapeau également en cadeau, ça c'est sympa. Donc, globalement, ça c'est pour le stand de tir, quand, voilà, vous allez au résultat ou quoi, machin, vous mettez ça, ça permet de voir tout de suite qu'il n'y a rien de chambré. Bon, là, dans une réplique, ça ne passe pas très bien. Et Hal a été super sympa, parce qu'ils m'ont envoyé également une ceinture pour aller avec ce holster. Une ceinture en cuir, bien évidemment, qui vient de chez Vega, fabriquée en Italie, taille M, avec une belle boucle ici, en laiton, fabriquée en Italie également. Ah, ça sort bon, hein. Et il y a également une petite pochette, avec plusieurs choses. Un petit mot ici, un sticker, un code de réduction, la carte de membre. Hop, là, donc, une fois que vous êtes membre, vous avez les ports gratuits en mode économique, 10% de réduction, 10 ans de garantie. Ensuite, il y a également un petit guide, comment casser le holster, c'est du cuir, hein, c'est vivant. Donc, quand vous allez le recevoir, votre réplique va certainement, ou votre arme, va certainement rentrer vraiment en force dedans. Donc, chez Kraft Holsters, vous pouvez trouver des kits de casse, on va dire, et puis des kits d'entretien. Et voilà, donc, le holster que j'ai choisi, qui était disponible en acajou ou en noir. Donc, ici, c'est couleur acajou. Donc, du vrai cuir de vache, hein. Et c'est le modèle paddle plus vis de tension. Donc, alors, on allie le classicisme du cuir avec la modernité de ce genre de pad. Et puis, ici, on ajoute une vis de tension au niveau du pontaire. Donc, c'est très, très sympa. Du coup, ça va pouvoir se porter avec ou sans ceinture. Et ce modèle coûte 79 euros sur le site. Comptez à peu près une quarantaine d'euros pour la ceinture, si vous voulez, ce type de ceinture. Et c'est un modèle que j'ai choisi pour le Glock 45. Alors, non seulement ça va fonctionner avec les Glock 45, mais également avec les Glock 19X. Donc, ici, on peut voir la belle teinte. C'est vraiment très, très sympa. Avec, ici, les coutures. Donc, ici, une couture simple. Les deux épaisseurs de cuir, ici, sont liées, sont fusionnées. À l'arrière, ici, on ne voit pas très bien, mais il y a, bien sûr, le logo Kraft Holsters. La vis de rétention du paddle. À l'intérieur, il y a un léger traitement également pour ne pas que ça pluche. Et puis, on va tout simplement venir, ici, mettre notre réplique ou notre arme dans les holsters. Alors, je vous le disais, au début, ça rentrait vraiment en force et ça sortait pas très bien. Bon, là, il y a la rétention qu'il faut quand c'est à la ceinture, ça sort bien. C'est comme une paire de chaussures en cuir. Il faut que ça se fasse. Et puis, vous voyez, avec un 19X, c'est le même principe. Et donc, pour faire ce holster à votre arme, il y a plusieurs méthodes. Vous avez la méthode sèche, la méthode humide. Pour la méthode sèche, c'est pas compliqué. Vous allez ici mettre votre réplique ou votre arme dans un sachet plastique. Et vous allez l'entrer en force dans le holster. Voilà. Et vous attendez. Le lendemain, vous enlevez le sachet, vous mettez votre réplique, vous regardez. Ouais, bof, pas encore. Vous vous attendez encore. Vous avez également la méthode humide. Où là, vous allez frotter l'intérieur de votre holster. Surtout aux endroits où ça frotte avec de l'alcool dénaturé. Vous enfilez votre réplique comme ceci avec le sachet plastique. Moi, c'est ce que j'ai fait le lendemain. J'ai sorti ça. Je l'ai mis et il y a vraiment une bonne rétention. Mais je peux quand même dégainer et rengainer sans souci. Et là, même chose avec le 19X. Ça passe très très bien. Ça ne va pas s'en aller. Et c'est quand même très classe. Alors, ça fait très américain, bien sûr. Ce sont des holsters qui sont prévus pour faire du Conti and Carry Weapon. C'est-à-dire pour porter une arme en toute discrétion. Je rappelle que le port d'armes en France est illégal. En tant que tireur sportif, vous avez des détentions d'armes. C'est-à-dire que vous pouvez la détenir chez vous. Vous pouvez l'amener au stand de tir. Vous pouvez la transporter entre votre domicile et le stand de tir. Mais vous ne pouvez pas aller à Carrefour avec un petit holster comme ça et votre Glock à la ceinture. Il n'y a que quelques cas particuliers et très rares. Où vous pouvez effectivement avoir un permis de port d'armes. En ne faisant pas partie des forces de l'ordre. On va se mettre un petit peu en situation. Je vais porter ce holster. Et puis on va voir ce que ça donne un petit peu à la ceinture. Ah ça embaume le cuir. Bon certes, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde ce genre de holster. Parce que c'est un peu vintage, c'est un peu old school à l'américaine. Mais franchement c'est très sympa. Les finitions sont très très bonnes, c'est très joli. Ça change un petit peu du kydex. Et puis je vous le disais, si vous n'êtes pas fan spécialement du cuir, ils font également des holsters kydex, des holsters en nylon, des ceintures, des sacs, etc. Merci encore à Al de chez Craft Holsters pour m'avoir proposé ce petit one shot là, ce petit partenariat. Afin que je puisse découvrir, tester et puis vous présenter ce type de holster. Qu'en pensez-vous ? Dites-moi tout dans la description de la vidéo. On n'oublie pas de mettre un gros like, ça fait plaisir et ça aide la chaîne. On s'abonne, on active les notifications. C'est complètement gratos et ça vous permet d'en louper le moins possible. Mais si vous ne voulez rien louper, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.lentredudingo.com. Merci à vous tous qui me suivez, alors peut-être pas au quotidien, mais au moins de manière hebdomadaire. Si vous voulez aider l'entre, si vous voulez contribuer à l'entre et éventuellement avoir quelques petites ristournes, vous pouvez suivre les liens qui sont également dans la description de la vidéo. La description elle est magique, il y a tout ce qu'il faut savoir. Les musiques, qui a fait l'intro, qui a fait l'outro, les différents liens. C'est une description quoi. Allez, je vous laisse là-dessus. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas de jouer sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise. Sous-titrage ST' 501